Vous disiez de ne pas savoir d'où pouvait venir l'argent, mais alors pourquoi ne battons pas simplement monnaie comme on le faisait avant la loi Pompidou-Giscard ? La loi Pompidou-Giscard qui interdit à l'État français de battre monnaie en l'obligant à emprunter... Battre monnaie comme ça pour créer de la monnaie sans aucun choix. Ils en avaient le droit avant. Ça s'appelle l'inflation et on sait où ça mène, hélas. Mais les banques dans le mur. Avant on remboursait la dette sans intérêt. Oui bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier, mais ils l'ont fait dans des contention tellement d'extravagantes. Et de façon tellement irresponsable que ça nous a mis là... Mais la dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment. Et aujourd'hui on leur impose les rations prudentielles de plus en plus fort, justement, donc ils évitent de faire des bêtises. Monsieur Hollande, vous ne croyez pas qu'on devrait ordonner l'autorisation à l'État de battre monnaie pour éviter d'avoir à rembourser avec des intérêts aux banques privées ? Ça à un moment existait, Philippe Lebel il faisait ça. Oui mais la dette ne fait qu'augmenter depuis ce moment-là. Puisqu'on rembourse avec des intérêts. Ah bah oui mais avant, vous aviez une monnaie qui s'appelait le franc, vous aviez une banque qui s'appelait la Banque de France, qui pouvait éventuellement faire des avances directes au système bancaire qui avait de la monnaie, et même refinancer la dette. Ah bah ça il fallait... On ne peut pas avoir privatisé les banques. À l'avoir ? Privatisé les banques. Ça c'est pas rien à voir avec une autre monnaie, c'est qu'on peut toujours prendre une participation publique. Ce que j'ai dit c'est qu'on aurait dû le faire, dans la période où elles étaient en situation de faiblesse. Ça nous aurait coûté peu cher, ça nous aurait porté beaucoup. Fabriquer sa propre monnaie ça permet de ne pas payer d'intérêt, et entre 1980 et 2008 on a payé 1300 milliards de dollars d'intérêt. Quand les gouvernements décident de lutter contre l'inflation en toute première priorité, je vous rappelle que les institutions européennes ont institué une banque centrale indépendante, ça veut dire que vous pouvez voter à gauche, à droite, ça ne changera rien, la banque elle s'en fiche, elle est indépendante, elle peut même refuser de les recevoir, vos élus. Et quand les institutions européennes ont donné à cette banque centrale indépendante la mission unique de lutter contre l'inflation, c'est incroyable. Cette règle européenne, elle institutionnalise le chômage. Alors il y a d'autres indices, parce que vous retrouvez dans les rapports de l'OCDE, vous retrouvez le NERU, c'est-à-dire un taux de chômage minimum, je dis bien minimum, c'est-à-dire un objectif minimum. Les gouvernements sont sommés pour que tout aille bien, entre guillemets, suivant la pensée de ces économistes, il faut qu'il y ait un minimum de chômage pour qu'on tombe sur l'équilibre. Et c'est eux qui décident de ce NERU, donc de ce taux minimum, pour la France c'est 9-10, et 9-10 minimum, c'est incroyable. Dans les institutions européennes, c'est-à-dire au plus haut niveau du droit et au niveau international, on décide qu'on va lutter contre l'inflation, les gens ne voient pas ça. Ils ne connaissent pas la loi de Philips, ils ne connaissent pas la courbe de Philips, ils ne savent pas que quand on dit « on va lutter contre l'inflation, c'est pour protéger les faibles ». Bullshit, ce n'est pas vrai, parce qu'avec l'indexation, les faibles et les pauvres ne craignent pas l'inflation. Je répète, avec l'indexation, les pauvres, les petites gens ne craignent pas l'inflation. Puisque dès qu'il y a de l'inflation, leur salaire monte avec. C'est indexé. Donc, c'est très important, ça, le discours qui consiste à dire « on va lutter contre l'inflation pour protéger les plus pauvres ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pour protéger le tas d'or de ceux qui ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de billets de banque, notamment. Ceux-là, ils ne veulent pas avoir leurs billets fondre en valeur. Sous-titrage ST' 501